Bonjour à tous, c'est Dordio pour Génération Mobile. Bienvenue dans notre seconde partie du test du Huawei P8, le tout dernier smartphone Odiam proposé par la marque chinoise Huawei qui est d'ores et déjà disponible à vente au prix de 450 euros à 480 euros. Vous avez bien entendu, pour un haut de gamme, ça ne fait vraiment pas cher. Alors justement, dans la première partie, si nous avons vu ensemble le design et le contenu de la boîte, ici nous allons voir ce qu'il vaut en règle générale au quotidien, mais également tout ce qui est puissance, qualité d'écran, qualité photo, autonomie. On parlera également un petit peu de son interface qui s'appelle EMUI 3.1 et on verra un petit peu tous les petits côtés qui font de ce smartphone, soit un smartphone vraiment haut de gamme et bienvenu, sinon un smartphone un petit peu banal. Allez, c'est parti. Commençons tout d'abord par parler de son écran. Nous avons ici un écran de 5,2 pouces. Il offre une résolution de 1920 x 1080 pixels, c'est-à-dire du Full HD. Sa concentration de pixels est de 424 ppi, c'est-à-dire que nous allons avoir des écritures qui sont nettes, quelle que soit la taille affichée par l'écran, comme on peut le voir ici. Tout est lisse, net et vraiment agréable à lire sur cet écran. Il faut savoir que le smartphone Huawei P8 utilise la technologie IPS LCD. C'est une technologie qui va permettre de visualiser l'écran dans n'importe quelle situation, en plein soleil, comme avec des angles extrêmes. Il faut savoir également que ce smartphone offre l'un des meilleurs écrans IPS du marché actuel, voire le meilleur écran IPS du marché actuel. Nous avons des couleurs qui sont vraiment fidèles et très agréables à regarder, mais nous avons également des très bons contrastes avec une bonne luminosité, ce qui fait que nous aurons des noirs profonds avec une très bonne lumière. Bref, ce smartphone-là, au niveau multimédia, assure. Et vous pourrez donc avoir une expérience très agréable, que ce soit pour du visionnage de vidéos, photos, expériences web, ou lecture tout simplement de documents sur ce smartphone. Au niveau de la puissance, le P8 est géré par un processeur maison. Huawei a ici installé le Kirin 930, qui est le tout dernier processeur haut de gamme de la marque de Huawei, qui est canensé à 2 GHz et proposé avec 3 Go de mémoire RAM. Ce processeur est basé sur une architecture 64 avec 8 coeurs, et il faut dire qu'il s'en sort à merveille, quelle que soit l'application lancée. Il offre une très bonne fluidité, quelle que soit donc l'application, qu'elle soit légère ou lourde, et vous avez beau lancer plein d'applications, celui-ci ne connaît pas de ralentissement ou de freeze, et c'est vraiment très agréable à utiliser au quotidien. Du coup, il se comportera parfaitement bien, quelles que soient les opérations que vous allez faire dessus. De plus, il a une très bonne gestion de l'autonomie. La batterie qui est installée dans ce smartphone est une batterie de 2680 mAh. Elle permettra tout simplement à ce smartphone de durer une journée à une journée et demie, si vous l'utilisez de façon soutenue. Si vous l'utilisez de façon moyenne, vous pourrez durer entre 2 jours et 2 jours et demie, et voir plus si vous utilisez un smartphone seulement de temps en temps. De plus, EMI 3.1, qui est la surcouche maison de Huawei, offre un gestionnaire de téléphone qui va vous permettre de régler justement la gestion de l'autonomie. Ainsi, vous pourrez encore plus réserver de la batterie pour les moments les plus cruciaux. Au niveau de l'expérience tactile, celui-ci offre une expérience tactile vraiment très agréable. En effet, le smartphone répond aux doigts et à l'œil, et vous avez donc un glisser et un toucher qui est vraiment très précis. Et ça, c'est ce qu'on apprécie, notamment lorsque l'on va dessiner dessus, par exemple. Le tracé se fait instantanément, et on a un temps de réponse qui est vraiment, vraiment très faible. Alors, pour vous montrer un petit peu cette qualité tactile, justement, en même temps, on va voir un petit peu ce côté multimédia avec la puissance, mais également sa sortie audio. Il faut savoir qu'il y a un haut-parleur avec deux sorties d'air. Et placé donc au niveau de la tranche du bas, ce qui est intéressant, c'est lorsque l'on va prendre le smartphone dans le mode paysage, eh bien, tout simplement, cette position va créer une caisse de résonance naturelle, qui est la paume de la main, et qui va emmener le son directement sur notre tête. Donc, c'est vraiment bien, c'est vraiment sympa. Comme ça, on aura un côté un petit peu plus immersif que si on avait une sortie haut-parleur au dos, par exemple. Alors, pour vous faire cette démonstration, je vais mettre le son à fond, et je vais vous lancer Asphalt 8, comme je fais habituellement avec mes tests, et dans lequel, donc, on va voir un petit peu comment il s'en sort au niveau de la puissance. s'il y a quelques ralentissements ou des choses comme ça, et surtout, au niveau sonore, ce que celui-ci procure. Allez, je vous laisse découvrir tout ceci à travers la vidéo. Donc, on voit un temps de chargement qui est relativement correct, et on voit ici, donc, une phase de jeu qui est normalement sur le fluide, sans ralentissement, et avec une expérience de fil vraiment agréable. Voilà, je peux casser le décor. Je ne me gêne. Donc là, une phase d'accélération qui se passe très bien. Et donc, vous pouvez voir que les animations sont utiles. Le smartphone offre donc une qualité d'image vraiment intéressante. C'est donc vraiment très agréable à utiliser pour toucher multimédia. Et le son qu'il procure est vraiment agréable. On a un son qui reste puissant et vraiment délégué. Et la qualité sonore est vraiment également agréable avec l'utilisation d'un casque, puisque le smartphone, avec l'utilisation d'un casque, permet tout simplement d'activer la gestion DTS. Alors, je vais aller dans les paramètres tout de suite pour vous présenter cela. Vous avez ici, donc, le son qui peut être géré, tout simplement, en sortie mode casque, avec la certification DTS. Et ce sera vraiment très intéressant de voir que la sortie audio avec un casque de haute qualité, bien évidemment, les fichiers qui vont bien au niveau musical, eh bien, s'en sort vraiment très bien. Et on a donc un son qui est vraiment mélodio puissant avec vraiment une plage de fréquence étendue et donc parfaite pour écouter de l'audio avec un casque de qualité. Donc, voilà à peu près pour le côté multimédia. Maintenant, on va parler un petit peu de son côté appareil photo. Ce smartphone utilise un nouveau type de capteur appareil photo. Donc, c'est un capteur Sony que va utiliser ici Huawei qui est un capteur de 13 mégapixels appelé RGBW. Alors, ce capteur RGBW doit normalement augmenter le gamut. Alors, le gamut, c'est toutes des nuances de couleurs qui existent sur un écran. Donc, du coup, avec ce capteur, on devrait avoir plus de couleurs captées, plus de couleurs définies et donc gagner au niveau de la définition de l'image. Alors, si ce n'est pas criant pour le commun des mortels et le grand public, on peut peut-être avoir quelques différences. Moi, personnellement, qui fais de la photo, je n'ai pas vu énormément de différences. Par contre, je peux vous dire que l'appareil photo est vraiment bon sur ce smartphone. Peut-être pas le meilleur aujourd'hui sur le segment haut de gamme, mais par contre, il se défend vraiment très bien pour le haut de gamme et meilleur, par exemple, qu'un Sony Xperia Z3 qui, pour moi, s'en sort déjà très bien. Alors, au niveau de cet appareil photo, celui-ci utilise une application qui va se rapprocher un petit peu de ce que l'on connaît avec la pomme. C'est un petit peu bizarre. Donc, on a ici le capteur avant de 8 mégapixels qui fait des images vraiment très bonnes au niveau des selfies. Que ce soit en faible luminosité comme en plein jour, donc en condition parfaite au niveau de l'éclairage, on a vraiment un très bon ressenti, un très bon rendu. En plus de ça, on a un petit mode qui s'appelle Embélir et qui permettra tout simplement de gommer un petit peu vos petits défauts de teint et de gommer un petit peu vos imperfections de peau. Ce qui est vraiment sympa. Au niveau de l'interface, sinon, on peut voir ici une interface un peu classique avec en bas un menu déroulant qui vous permettra de sélectionner 5 modes différents d'appareils, c'est-à-dire Live Painting, Embélir, Photo, Video, Time-lapse. Je reviendrai sur le Live Painting. Vous avez ici donc la petite vignette qui lancera directement la galerie pour voir la dernière photo que vous avez prise. Ici, c'est le bouton de Shoot pour pouvoir prendre la photo. Vous voyez, ça se fait instantanément. Et vous avez ici la possibilité de sélectionner un filtre. Alors, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on peut voir directement le rendu sur tout l'écran et sélectionner le filtre qui nous intéresse. Ce filtre peut être donc sélectionné n'importe quand et surtout, eh bien, il va s'appliquer à n'importe quel des modes déroulants que je vous ai montré ici. De plus, si vous allez dans les paramètres qui se trouvent ici en haut à droite, vous aurez la possibilité de choisir encore d'autres modes prédéfinis. La mise au point universelle, nous l'avions vu déjà avec le test du Ascend Mate 7 de Huawei. Je vous invite à aller voir ce test si vous voulez savoir un petit peu ce que c'est. C'est tout simplement, eh bien, prendre trois photos successives avec trois mises au point différentes et donc choisir ensuite, eh bien, la mise au point où elle se fera en premier plan, second plan ou arrière plan. Vous avez ici le mode meilleure photo. Donc, c'est une prise de vue en rafale où vous allez sélectionner une photo, la meilleure qui vous plaît. C'est bien pour les scènes d'action ou de sport, par exemple. Filigrane, vous allez pouvoir ajouter plein de petits détails du texte. Là, vous prenez une photo et en même temps, vous enregistrez en audio pour pouvoir faire, par exemple, un book de voyage où vous prenez un élément en photo et puis en même temps, vous la commentez. Ça, c'est vraiment sympa, surtout si vous faites un petit reportage vidéo ou comme ça. Vous allez pouvoir l'insérer dedans et donc avoir tous les détails de l'instant que vous prenez en photo. Ça, c'est vraiment très appréciable pour les globetrotters, par exemple. Vous avez ici le mode panoramique. Le mode panoramique qui est très intéressant également. Il sera très facilement utilisable. Il suffira juste de balayer avec votre smartphone comme ça et vous aurez un très beau panorama. Et vous avez également donc, le light painting ou le mode HDR qui permettra de prendre une photo. Alors, il faudra faire attention de ne pas bouger. Heureusement, il y a un stabilisateur au niveau de cet appareil. Donc, du coup, même si vous prenez une photo en bougeant un petit peu, cette photo-là sera prise sans avoir de flou dessus et vous pouvez voir même que le menu se retourne du mode paysage de portrait et ça, c'est un gros plus également. Alors, ces paramètres globaux sont également accompagnés des paramètres généraux que vous pouvez sélectionner comme ceci. Alors, ça fait un petit peu bizarre puisque là, on va se retrouver avec plusieurs menus. Un menu déroulant ici, un menu en haut pour sélectionner encore d'autres modes avec un mode qui existe déjà sur le menu déroulant et en plus de ça, vous avez encore des paramètres généraux à les sélectionner pour le grand public. Ça va être peut-être un petit peu brouillon parce que Huawei ne devrait pas essayer de simplifier un peu plus les choses avec un simple menu sélectionnable. Ça pourrait le faire quoi. Mais ici, il ne faut pas prendre ça comme un menu mais plutôt comme des raccourcis. Ces raccourcis-là permettront de sélectionner n'importe quoi en balayant tout simplement comme ça sur l'écran. Pour prendre la photo, vous appuyez juste dessus et vous voyez que la mise au point se fait assez rapidement et du coup, la photo est prise vraiment très rapidement. donc ça, c'était l'un des premiers gros points apportés par cet appareil photo. Au niveau du light painting, le light painting offre différents modes. Ces modes peuvent être sélectionnables directement avec cette petite bulle. Un petit peu discrète quand même, donc au début, on ne la voit pas trop. En fin de compte, elle existe. Donc si vous appuyez dessus, vous avez ici la possibilité de choisir entre cas de mode dans le mode light painting. Le light painting, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'appareil photo qui va prendre une pose longue et donc, si vous avez une source lumineuse et que vous vous trouvez dans le noir ou presque dans le noir, eh bien, avec votre lumière, vous allez pouvoir écrire des choses, par exemple. Ça sera parfait pour le mode graffiti. Vous pouvez également faire des traînées lumineuses. Ce qui est sympa justement, c'est lorsque vous avez une autoroute avec plein de voitures qui passent, eh bien, vous aurez cet effet tout simplement de traînées lumineuses qui apparaîtra avec les phares des voitures. Vous avez également la mode pose longue ou poussière d'étoilée qui vous permettra de prendre en photo un ciel étoilé. Et pour faire ces modes-là, il vaut mieux donc, eh bien, tenir fermement le smartphone à la main sans bouger. Sinon, vous n'aurez pas un très bel effet de courbes ou de lignes droites qui seront belles et qui trembleraient si des fois, vous tenez le smartphone à la main et que vous bougez un petit peu pendant la prise de vue. Alors du coup, il vaut mieux encore utiliser un trépied pour pouvoir faire l'un de ces modes light painting. Mais c'est vraiment sympa le light painting. Par exemple, vous avez ici, donc sur la vidéo, eh bien, l'exemple de ce que j'ai fait pendant le 14 juillet. J'ai testé le light painting pour vous et j'ai pris quelques photos du feu d'artifice. Et je dois dire que, eh bien, il faut une petite prise en main avant de pouvoir justement capter le moment que vous voulez et gérer la lumière pour pouvoir avoir justement cet effet de lumière et de traîner lumineuse mais également, eh bien, capter un petit peu les couleurs du feu d'artifice. Au bout de 2-3 feu d'artifice, eh bien, vous savez quand est-ce qu'il faut appuyer et quand est-ce qu'il faut arrêter ce mode light painting. Vous voyez, c'est très facile à mettre en œuvre. Vous essayez de ne pas trop bouger avec votre smartphone et vous avez donc de très belles traînées lumineuses. Vous pourrez les retrouver directement sur notre forum www.forum-generationmobile.net D'ailleurs, je vous invite également à nous faire part de vos light painting que vous allez faire avec ce P8 si vous l'avez sur notre forum et ainsi, vous nous montrez également toutes les photos, tous les genres de photos que vous pouvez prendre avec ce smartphone. Ce serait bienvenu. Au niveau de ce 13 mégapixels, je reviens aussi également dessus parce que j'ai trouvé ça vraiment sympa. Je vais aller donc dans la galerie. Hop. Donc la galerie est une galerie classique dans laquelle vous allez avoir vos photos qui sont rangées soit par album, soit directement les affichées par date, ce qui est plutôt intéressant. Vous avez même un menu qui vous permettra de faire des diaporamas ou utiliser des paramètres. Orientation de la photo, afficher l'heure, afficher l'emplacement, couler vers le haut pour activer le transfert. Vous avez ici des petites choses intéressantes et en plus de ça, si elles sont géolocalisées, vous avez la possibilité de les visualiser sur un plan. Au niveau des détails, la photo, ici prise en pleine nuit avec un candélabre qui éclairait un petit peu ses fleurs, vous voyez qu'on a du détail, on a de la couleur qui est très naturelle. L'appareil photo, que ce soit en faible luminosité comme en plein jour avec des conditions optimales, s'en sort vraiment à merveille et digne d'un haut de gamme. On a vraiment quelque chose de très précis. Vous pouvez voir ici les nervures des feuilles, vous pouvez même voir les feuilles qui commencent à faner. Je ne sais pas si ça se retranscrira bien sur la vidéo, mais en tout cas, sur cet écran qui est de très bonne facture, le résultat est vraiment saisissant. Et on va retrouver ça dans cette expérience avec l'appareil photo vraiment partout, même avec un mode macro pour lequel, justement, vous allez pouvoir prendre des bêtes qui sont aussi grandes que ça, par exemple. Et vous voyez ici la qualité du détail. Je l'ai prise donc sur une vitre qui était avec un effet miroir. Et vous voyez que si je grossis sur la photo, on peut voir les détails de ses antennes. On peut même voir son œil très bien délimité avec des couleurs qui sont vraiment très naturelles, très proches de ce qu'il y avait au niveau de cet insecte. Et regardez le travail sur les ailes. Ce détail est vraiment précis et vraiment excellent dans le zoom. Donc, on a vraiment un très bon appareil photo sur ce Huawei P8. Il est aussi intéressant de voir que l'interface EMUI offre des petits dispositifs assez sympas. Comme la capture d'écran, par exemple. La capture d'écran sur un Android, vous savez qu'il faut faire volume bas et bouton power en même temps. Vous appuyez deux secondes, ça se déclenche et votre capture d'écran est prise. Et bien ici, pour faciliter les choses, vous allez juste toquer sur l'écran. Hop ! J'ai toqué sur l'écran et la capture d'écran a eu lieu aussitôt. Vous pouvez même sélectionner une région de votre écran qui sera capturée ensuite. Avec juste la phalange, je vais venir l'appliquer ici. Vous voyez, là, je suis en train de faire une traînée lumineuse bleue. Et hop ! J'ai ici donc la possibilité de faire une forme géométrique ronde ou carré ou alors garder la forme que j'ai fait avec ma phalange. Et vous voyez ici que je peux agrandir cette zone et ensuite, tout simplement, l'enregistrer. Alors, j'ai mal appuyé, excusez-moi. Voilà, je l'enregistre. Et la capture d'écran au niveau de la sélection a été faite et je vais retrouver et je vais retrouver ma sélection directement. Alors, ce n'était pas la sélection, celle-ci, directement donc dans les barres de notification sous cette forme. Donc, c'est vraiment excellent et c'est très précis. Utilisez votre phalange et vous pourrez donc soit sélectionner ou soit faire une capture d'écran en toquant sur l'écran. Une autre petite astuce qui est vraiment excellente, malgré qu'il propose donc un format très compact pour cet écran de 5,2 pouces, il est des fois pas facile de l'utiliser à une seule main, notamment quand on a des petites mains. Eh bien, si vous faites un slide sur les boutons d'Android comme ceci, hop, l'affichage va être réduit et vous pourrez donc atteindre n'importe quel côté de ces affichages. C'est vraiment excellent lorsqu'on a une main de prise par exemple et que l'on veut téléphoner ou alors essayer d'envoyer un texto. Et grâce à la qualité de l'écran qui est vraiment exceptionnelle, vous avez tout qui est vraiment parfaitement lisible. Ça, c'est vraiment très agréable. De plus, ce mode fonctionne parfaitement bien pour les droitiers comme pour les gauchers. Donc, je refais un slide dans l'autre sens pour pouvoir repasser en format normal et hop, vous voyez que main gauche ou main droite, je peux faire un slide d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est vraiment très pratique cette petite astuce pour pouvoir justement utiliser ce smartphone à une main. Donc, avec sa surcouche et son interface, vous voyez, utiliser plein de petits trucs astuces comme ceci comme le fait par exemple d'appliquer un protège écran va vous permettre tout simplement d'étendre la possibilité tactile en dehors de l'écran. Je m'explique. Si vous mettez un film sur votre écran pour le protéger, eh bien, vous avez la possibilité en dehors de votre écran d'avoir des points tactiles en plus qui vont pouvoir faire une action. Pour vous montrer ça, je vais aller dans les paramètres et je vais trouver donc touche et plus. Et vous voyez ici en fait que les bords de votre écran, les bords de votre smartphone en dehors de l'écran, pardon, seront une possibilité tactile en plus pour pouvoir lancer différentes choses que vous aurez sélectionnées dans ce menu. Le coin supérieur gauche par exemple vous permettra en le touchant deux fois de mettre le verrouillage d'écran. Le coin supérieur droit quant à lui quand vous le toucherez deux fois permettra de prendre une photo. D'ailleurs, ce qui est intéressant, si j'éteins le smartphone et que j'appuie deux fois sous le bouton volume bas, l'appareil va prendre une photo aussitôt. Alors le smartphone offre au démarrage des applications qui sont déjà préinstallées. Les grands classiques de Google par exemple comme des jeux. Alors ces jeux ne sont pas déjà installés sur le smartphone puisqu'il faudra souvent télécharger un pack qui fait entre 700 mégaoctets et 1 giga ou même plus d'1 giga pour pouvoir y jouer. Et si des fois vous n'êtes pas du tout intéressé vous pourrez tous les désinstaller sans problème. Ça c'est plutôt bien. Huawei offre également une suite intéressante et bien de petits logiciels tels que météo, calculatrice, enregistreur sonore, radio FM, l'effet miroir, la loupe, une sauvegarde du smartphone. Vous avez également iCare, vous avez une mise à jour. Vous pouvez gérer les téléchargements ici, la lampe torche et même un tag magique pour faire de la NFC. Donc du coup Huawei offre une pléthore de petites applications qui sont vraiment très pratiques et les bienvenues. Tout comme le mode réalisateur qui fera l'objet d'une vidéo à part entière que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors je vais essayer également de vous présenter EMUI 3.0 plus dans sa globalité sur une vidéo qui lui sera dédiée. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire. Je vais quand même essayer. On verra bien pour que vous puissiez un petit peu voir ce que propose l'interface de Huawei. En tout cas, cette interface est vraiment bien pensée. Vous avez la possibilité de télécharger des thèmes et donc de personnaliser un petit peu cette interface. c'est vraiment bienvenu. Et vous avez ici un gestionnaire de téléphone qui est super qui va vous permettre de désencombrer la mémoire RAM, de pouvoir étendre les performances du smartphone pour retrouver des performances presque à 100% de celui-ci au niveau de ses capacités. Mais sinon, vous avez donc une grande optimisation du smartphone via cette application qui vous permettra de gérer l'autonomie, de gérer la mémoire RAM, de gérer la mémoire tout court, de gérer également tout ce qui est le gestionnaire de trafic ou alors tout simplement tout ce qui est notifications, les appels entrants et sortants si vous ne voulez pas être dérangé ou alors dérangé que par certaines personnes, la gestion également du verrouillage d'application pour un mode enfant, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas que votre enfant touche à telle ou telle application, eh bien, via le gestionnaire de téléphone, vous allez pouvoir sélectionner via donc ce petit menu verrouillage d'application les applications qui demanderont donc un mot de passe pour pouvoir être ouverte. Donc du coup, vous pourrez laisser votre smartphone aux mains de n'importe qui si vous ne voulez pas qu'il ouvre une application. Grâce au gestionnaire de téléphone, eh bien, vous mettez cette application dans les applications verrouillées et il faudra un code donc pour le déverrouiller. C'est vraiment excellent si vous laissez votre smartphone donc à votre enfant par exemple. Donc voilà, au niveau de cette interface qui est vraiment fluide, vraiment agréable à utiliser au quotidien, qui est vraiment bien pensée. Moi, je dois dire que c'est assez complet et ça permettra donc à n'importe qui de pouvoir utiliser ce smartphone très facilement, très agréablement avec plein de petites applications bien pensées par Huawei et notamment donc en plus Huawei Wear qui est donc une application dédiée pour tous les accessoires que Huawei propose en plus qui sont des objets connectés. Bien évidemment, le mode réalisateur qui est vraiment excellent puisque votre smartphone va pouvoir gérer trois autres smartphones pour pouvoir réaliser une vidéo. Donc du coup, les trois autres smartphones vont filmer sous des angles différents et vous avez ici donc le quatrième smartphone qui peut lui filmer et en plus de ça et bien gérer les trois autres appareils pour faire et bien une super réalisation ce qui peut être excellent et je vous dis donc ça fera l'objet d'une vidéo propre pour ce mode réalisateur. En conclusion, ce Huawei P8 est véritablement excellent, digne d'un haut de gamme. Ce smartphone répond parfaitement bien au niveau de sa puissance, sa qualité de fabrication mais également de ses composants. On a ici donc un haut de gamme qui n'a rien, n'a envié à ce que l'on trouve actuellement sur le marché. De plus, celui-ci proposé à un prix dérisoire par rapport à la concurrence puisqu'il est compris entre 450 et 480 euros offrira donc et bien entière satisfaction aux personnes qui voudraient faire l'acquisition d'un smartphone haut de gamme sans pour autant se ruiner. On a ici le meilleur rapport qualité-prix finition du marché. Donc du coup, si vous vouliez acheter un smartphone dans les moyennes gammes, et bien pour une centaine d'euros de plus, vous pourrez avoir un haut de gamme et pouvoir donc découvrir un petit peu ce constructeur chinois qui mérite vraiment ses lettres de noblesse en France. Voilà, si vous avez des questions et des commentaires, je vous invite à les laisser sur notre vidéo YouTube ou alors directement sur le test qui apparaîtra sur notre site www.generationmobile.net Quant à moi, on se retrouve pour un nouveau test. C'était Dorsio pour Génération Mobile. A bientôt. Ah, et pensez également à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est 100% gratuit, et vous serez ainsi informé des dernières nouveautés en termes de tablette, smartphone, objets connectés et nomades. Salut ! Merci.